... Oui, c'était un atelier pour la préparation de la concertation nationale sur le financement des paiements. L'objectif qui était vidé, c'était de finaliser un document de recommandation à présenter au gouvernement. Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire une concertation nationale sur le financement des paiements. Et je dois dire, depuis 4-5 mois derrière, un comité restreint avait été mis en place avec la Banque centrale, la DPM, tous les ministères sectoriels, les finances, l'économie, pour essayer de réfléchir sur les dysfonctionnements qui font que les PME au Sénégal accèdent difficilement au financement. Et aujourd'hui, l'atelier devait nous permettre d'élargir ce comité à d'autres acteurs, à des PME venant des régions, à tous les acteurs de l'écosystème financier et non financier, pour vraiment finaliser ce document, comme je l'ai dit, qui sera présenté aux autorités. Oui, vous savez, des études ont été menées par la Béchao, par l'ADPME, par le ministère des Finances, par la direction des PME, pour essayer de comprendre pourquoi les PME accèdent difficilement au financement. D'abord, sur les statistiques, il faut juste noter qu'au niveau du lieu au mois, le niveau moyen d'accès au financement est de 14%. Alors qu'au Sénégal, les PME n'ont pu capter que moins de 10% du total des crédits accordés accordés aux entreprises, aux banques, par les banques. La première difficulté, c'est d'abord au niveau de la qualité financière des dossiers, des PME. Souvent, les banques ont beaucoup de difficultés pour apprécier les risques qui entourent ces PME. D'où l'importance des dispositifs. Parce que dans le fonctionnement des dispositifs, on a ce qu'on appelle les SAE, les Instituts d'appui et d'encadrement. Et leur mission, c'est d'accompagner les PME, préparer la PME à s'adapter, en tout cas, aux normes des banques, pour pouvoir accéder au financement. Nos PME, généralement, évoluent dans le secteur informel, ils n'ont pas d'état financier. Quand vous venez au niveau de la banque pour demander des financements, nécessairement, on vous demandera de présenter vos trois derniers états financiers. Si vous n'en avez pas, c'est un problème pour la banque de vous apprécier. Et les SAE, comme l'ADPME, comme le bureau de mise en niveau, comme les autres SAE privées, parce qu'il y a les SAE publics comme privés, qui accompagnent les PME, d'abord, dans leur processus de formalisation, mais également à préparer leur business et à soumettre le dossier de crédit au niveau des banques. Donc, le dispositif de financement des PME facilite le rapprochement aussi des SAE aux banques, parce que les banques aussi doivent voir les SAE qui sont agréés par le comité comme des partenaires. Donc, il y a un travail qui a démarré depuis 2018, parce que c'est en 2018 que nous avons mis en place le dispositif pour le cadre du Sénégal. Mais le dispositif a été créé depuis 2015, donc par lieu de mois. Bon, en termes de statistiques, les PME n'ont pu capter que moins de 10% du total du portefeuille de crédit accordé aux entreprises, alors que la moyenne au niveau de l'UE mois, c'est 14%. Mais l'objectif des consultations, c'est d'identifier tous ces problèmes-là, tous ces discussionnements qui font que les PME accèdent difficilement au financement. Je vous ai donné quelques exemples pour illustrer. J'ai parlé de la qualité financière des dossiers de crédit qui sont soumis par les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Une étude de la des PME lors de la COVID a montré que les PME ont vraiment besoin d'être accompagnés. Et c'est ce travail-là qu'on est en train de vouloir améliorer à travers les recommandations formulées par les participants. Et dans les recommandations, vous avez vu, il y a des recommandations à l'endroit de l'État, pour mettre en place un cadre propice, favorable, pour faciliter l'accès au financement des entreprises. Il y a des recommandations à l'endroit de la BCAO, des recommandations à l'endroit des SAE, bref, des recommandations à l'endroit de tous les acteurs de l'écosystème du financement des PME. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada